Aujourd'hui, à X.P.Q.L. Gros, on va parler du jeu Pickle Letter. C'est un jeu de R&R Games Incorporated. C'est une partie dure environ 20 minutes, c'est un 7 et plus, un 2 à 5 joueurs. C'est un jeu de Daemon Tab et notre édition date de 2016. Donc, premièrement, quel est le but du jeu? C'est simple. C'est de trouver des lettres identiques. Comment gagner la partie? C'est simple. Quand tous les joueurs sont éliminés et qu'il n'y en reste seulement qu'un, ou on va calculer le nombre de points en fin de partie. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a 104 lettres, donc 4 de chaque lettre, et on a 17 Pickle, et finalement, on a un sablier. Donc, comment jouer? Le setup, c'est simple. Vous allez mettre toutes vos lettres et vos Pickle dans le pot. Vous allez brasser ça bien comme il faut. Et après ça, vous les mettez sur la table comme ceci. Ce qui compte, c'est qu'il y a au moins la moitié des lettres face visible et l'autre moitié face ouverte. Donc, une fois que ça, c'est fait, le but du jeu, c'est de trouver deux lettres identiques. Et tout le monde joue en même temps. Donc, le jeu est simultané. Donc, lorsqu'un joueur voit deux lettres identiques, il les écrit et les ramasse. Donc, par exemple, G! Tu prends les deux G, tu les mets en avant de toi. Si jamais tu te trompes, tu coales G et il n'y en a qu'un, eh bien, tu prends un Pickle que tu mets en avant de toi. Comme je disais, tout le monde joue en simultané. Donc, tout le monde va se garrocher dans le paquet de lettres pour essayer de trouver des lettres identiques. Vous ne pouvez pas tourner ceux qui sont face invisible, ceux qu'on ne voit pas. Vous ne pouvez pas déplacer les lettres. Vous pouvez seulement regarder ce qu'il y a là et ramasser quand vous en voyez deux pareilles. N'oubliez pas d'écaler avant de les ramasser. Lorsqu'un joueur pense que, selon lui, il n'y en a plus des pareilles. C'est fini. On a fait le tour. Il crie PECO et il tourne le sablier. Ça, ça veut dire que les autres joueurs ont 15 secondes pour prouver qu'il est mentaire parce qu'il en reste encore. Donc, s'il y a des joueurs pendant les 15 secondes qui trouvent des lettres, on les crie, on les ramasse, ils les mettent en avant de soi. Et celui qui avait crié PECO, celui qui est mentaire parce qu'il en restait, ramasse un autre PECO. Par contre, c'est celui qui a dit qu'il n'y en avait plus, qui a crié PECO, qui a tourné son sablier. Il a raison parce qu'il n'y en a vraiment plus. Ça veut dire que tous les joueurs vont ramasser un PECO, sauf lui. Donc, une fois que ça c'est fait, on va tourner 10 nouvelles lettres et on va continuer. Donc, une fois que les 10 lettres sont retournées, on peut voir qu'on a 10 nouvelles lettres dans le fond, eh bien, on continue à chercher des lettres. Encore là, si on en trouve, on les crie, on les ramasse, on les met en avant de soi. Si jamais, il y a un des joueurs qui pense qu'il n'a plus écrit PECO, il tourne le sablier et on recommence le même manège que tantôt. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec les PECO? Lorsque vous avez 4 PECO, vous êtes éliminé. Allez-vous jouer dans le salon, c'est fini. Vous n'êtes plus là. Si, admettons, qu'en fin de partie, tout le monde a encore des PECO, eh bien, on va calculer les points. Pour les points, vous allez faire un point par tuile de lettres que vous avez. Vous calculez toutes vos lettres, donc vous en avez 14, vous faites 14 points. Si vous avez 4 lettres identiques, donc j'ai, par exemple, 4 J, eh bien, je vais avoir 2 points supplémentaires. Donc, mes 4 J vont me donner 6 points. Une fois que vous avez calculé toutes vos tuiles de lettres, vous avez rajouté vos bonus pour vous en avez des 4 pareilles, vous allez enlever 3 points par PECO que vous allez ramasser. Ensuite, on regarde qui est-ce qui a le plus de points, puis c'est lui qui a gagné. C'est tout si simple que ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, écrivez-nous à Xbook.gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!